Chema les potes, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 23 de Baby Challenge, on rentre dans le vif du sujet puisque bon, petit relooking pour les petits démons, donc j'ai juste envie de vous les montrer en leur tenue principale, regardez, vous allez flipper, on rentre dans le mois d'octobre, le mois d'Halloween, le mois spécial horreur, et franchement, regardez, ils vont être dans le thème, regardez, bim, regardez, mais franchement, autant lui c'est le fils craché de Vladislaus, et autant elle en dirait l'enfant de Chucky, quoi, enfin, voilà, je les ai mis pareil, c'est des jumeaux, enfin, même s'ils ne se ressemblent absolument pas, petit relooking également pour notre petite Ilona avec un petit t-shirt nanny, et notre Jade qui est juste ici, qui a un look un peu différent, comme ça, voilà, donc là elle est en pyjama, je crois, donc on ne verra pas trop bien son look, Mais, je voulais également vous dire une chose, pour les personnes qui veulent participer un petit peu au Sun Baby Challenge, eh bien, j'ai eu un commentaire très intéressant, je me suis dit, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant ? C'est hyper cool ce que la personne, elle a écrit, en gros, vous pourrez maintenant, mettre, ajouter un Sims, donc un père, ou une femme, mais par contre, si c'est une femme, pardon, il va falloir ajouter l'option, qu'elle peut féconder une autre femme, voilà, elle peut faire tomber enceinte une autre personne, dans les options, si vous voulez ajouter une femme, et vous l'ajoutez dans la galerie, et moi, j'ajouterai sur le terrain, plein de vos personnages, et peut-être, je me ferai féconder par l'un de vos personnages, et pour l'ajouter dans la galerie, pour que je puisse vous retrouver, je vais vous montrer, eh bien, vous allez, moi, je vais rechercher par hashtag, donc il faudra rajouter ce hashtag-là à votre Sims, lorsque vous le partagerez dans la galerie, donc ce sera le hashtag 15L, donc 1,5L, 15L, et moi, quand je recherche, là, je tombe sur, évidemment, Mimi YouTube, qui avait fait une Sims, je crois que c'était pour la maison des abonnés, à l'époque, Xmimi YouTube, qui avait fait cette Sims-là, mais voilà, en gros, je pourrais retrouver vos Sims avec ce hashtag, hashtag 15L, donc 1,5L, 15L, et, vous voyez, regardez, par exemple, je peux retrouver vos petits Sims, voilà, donc, comme ça, le week-end, je pourrais m'amuser à ajouter vos petits Sims partout, un peu partout, où je peuplerais cet univers, il y aura un petit peu moins de, c'est quoi mon nom de famille, déjà, de Clark, voilà, parce que, bon, les Clark, on commence à dominer un petit peu le monde, il faut, il va falloir les calmer, là, les amis, Donc, faites-moi vos plus beaux Sims, enfin, quand je dis vos plus beaux, hein, les originaux, les, 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 voilà, ceux qui sont un peu space et tout, moi, j'adore les, les vampires, des fantômes, des génies de la lampe, enfin, ce que vous voulez, et moi, c'est avec plaisir que je les ajouterais, et puis, vous aurez peut-être une chance de voir, peut-être, une progéniture qui vous appartient dans cette partie, voilà, enfin, dans cette partie, parce que cette partie, ça va être un peu compliqué, bref, je vais, du coup, repartir sur le let's play, alors, où est-ce que nous en étions, est-ce qu'elle est enceinte, je ne sais plus, j'ai l'impression que ça fait 40 ans que j'ai pas joué, alors que, manger pour deux, oui, elle est enceinte, deuxième trimestre dans 22h, ok, donc, elle est vraiment au début de sa grossesse, voilà, donc, c'est parti, attends, c'était qui le père, oh, mon dieu, je ne sais même plus par qui elle a été fécondée, cette fois-ci, il me semble que c'était, quelqu'un qui était passé à côté, genre, et on l'a dragué en mode, ça s'est passé très très vite, si, c'est lui, là, Paolo, ça a été très 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 rapide avec Paolo, bon, allez, qu'est-ce qu'il fait le père Noël, il s'est mis en peignoir, alors, attends, c'est un peignoir qu'il a mis, oui, c'est chelou, mais t'es chelou, mec, ah oui, une personne m'avait dit que la maison, elle était cool, mais qu'il y avait trop de salles de bain, je suis assez d'accord, avec ce fait-là, c'est pour ça qu'ici, on va en supprimer une, même les deux, en fait, finalement, puisqu'il y a deux salles de bain au rez-de-chaussée, donc, deux salles de bain au rez-de-chaussée, plus une salle de bain au premier étage, je pense que ce sera pas mal, et là, du coup, ces salles de bain, je vais pouvoir les supprimer maintenant, ce sera quand même plus harmonieux. Ah bah tiens, vous avez un nouvel abonné en direct ! Je leur ai demandé de jouer ensemble, d'un côté, je n'ai plus besoin qu'ils augmentent leur aptitude, mais vu qu'elles parlent ensemble, ça va augmenter leur social, et ça, c'est cool ! On vient d'enregistrer une vidéo fitness, une vidéo sur la forme, et donc l'intitulé de ce fichier vidéo est expédition express, et la description, c'est bien se muscler les abdos pour expulser les bébés d'une façon express, plus... attend, on va rajouter quand même, plus rapide que la fusée d'Elon Musk. Attends, je sais pas si j'écris bien Musk, M-U-S-K, je ne sais même plus comment ça s'écrit, son nom de famille. Mais, vous avez compris de qui on parle, voilà, on a fait cette petite vidéo, c'est sûr, elle va marcher, on a quand même parlé de Elon Musk dans la vidéo, ça va faire des vues. Commander une livraison, livraison de nourriture rapido, ça c'est clairement Uber Eats, livraison de course, ou livraison de pizza. Bon, on va peut-être pas commander tout de suite, il est 3h47 du matin, mais ça m'intriguait de savoir un petit peu ce que ça nous propose comme commande pour ça livrer, mais la livraison de course, ça peut être cool. Pour cet épisode, cette pièce-là va rester relativement vite, car comme vous voyez, le budget n'est pas encore là, on n'est que à 2500 Sims Flows, on ne va pas pouvoir faire grand-grand-chose. Vous avez été nombreux à me dire de déplacer la chambre des bambins dans cette pièce. Alors, il est fort probable encore que je reste sur mon idée de diviser cette pièce, qui me paraît un peu trop grande pour que ce soit une pièce unique, surtout si en plus, on dégage les salles de bain. Donc, voilà, de manière, je pense, diviser cette pièce et soit agrandir celle-là, soit déplacer effectivement la chambre des bambins. En tout cas, c'est vrai que la chambre des bambins manque relativement de place, surtout que ça reste quand même un endroit très très utilisé. Enfin, on part du principe que les bambins restent quand même longtemps des bambins et que pendant que les autres sont à l'école, on s'en occupe quand même pas mal pour augmenter leurs aptitudes et les faire agrandir plus vite. Donc, ouais, c'est une très très bonne idée d'agrandir leurs pièces et d'ajouter des activités pour tout simplement les aider à gagner en aptitudes plus rapidement. Le montage des vidéos prend moins de temps si on ajoute plus de mémoire. Ça, ça m'intéresse et les mises à jour, c'est pour que ce soit incassable. On va commencer par la mémoire, mais incassable, ça m'intéresse aussi. Et il me semble qu'il y avait encore une fonction, ces consoles d'éclairage donnent toutes les... Ah, ouais, il y a de l'orage. J'ai eu peur. Ah, moi, je suis une fousardin dans la vraie vie. Les orages, ça me fait peur de ouf. J'aime beaucoup quand il pleut, quand il y a des tempêtes, mais alors l'orage, j'ai peur. Eh bien, ici, ça nous donne toutes les options d'éclairage et Madison devra utiliser bon, ça, on s'en fout un petit peu. Mais je me demande qu'est-ce que ça peut donner plus comme éclairage parce que là, on en a quatre. On va essayer de retenir les quatre et voir si, effectivement, il y a vraiment une option supplémentaire. Oui, courez, monsieur, courez pour votre vie. Vite ! Et là, je rêverais qu'il se fasse électrocuter en direct. Ah, eh bien, non. Courez, monsieur. Vous y êtes presque. Il ne vous reste plus que 400 kilomètres pour arriver chez vous. Non, j'éconne. Non, mais le pauvre, quoi. Je rigole, mais... Mais le karma, le karma. Encore déjà, tout à l'heure, entre midi, j'ai sorti mon chien, je me suis tapé l'averse. Alors là, je vais me taper le karma fois mille. Pourquoi elle n'est pas contente ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mal installé ? Environnement déplaisant. Et il passe un mauvais moment. Quoi ? Elle n'aime pas ? Exposer longtemps des Sims, ça a des choses qu'elle n'aime pas. Oh non, elle n'aime pas faire du montage. Je peux changer le siège parce que de base, je crois que le siège est fourni avec la table. C'est vrai que le siège n'a pas l'air hyper confortable. Ça, c'est important. Lorsque vous faites du montage, vous travaillez sur votre ordinateur, il vous faut une bonne chaise gaming. Clairement. Ça aide. Moi, franchement, dès que j'ai changé de chaise dans une chaise gaming, ça m'a changé la vie. Vraiment. Ça vaut vachement le coup. Quoi ? Revenir à la maison ? Ilona est à l'école. Sécher l'école, il faut avoir de mauvaises notes. Ilona doit t'assécher l'école ? Mais non, pourquoi ? T'es malade ou quoi ? Mais c'est quoi ? Enfin, je veux dire, pourquoi ? Revenir à la maison. Mais pourquoi ? Encore, tu me dirais une bonne raison. Ilona invente une connerie. Je sais pas, dis-moi que t'as mal au ventre. Mais là, genre sécher pour sécher. Non, je suis pas d'accord. Non, en plus, tu dois avoir une bonne note là. Mais qu'est-ce... Tu pleures parce que tu... Ouais, je sais. Moi aussi, je suis passée par là. Non, je pense qu'elle a peur de l'orage là. Attends, elle a vraiment... Qu'est-ce qu'il se passe ? Peur des orages. Oh bah, bienvenue au club. C'est peut-être... Non, mais c'est interdit de me faire peur comme ça. Yes, courez. pour votre vie. Mais va à l'école ! Je t'ai pas dit que tu pouvais sécher. Je lui ai dit qu'elle pouvait sécher. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh non, je crois que je lui ai dit de sécher en fait. J'ai mis oui alors que c'était non. Oh mince ! Mais elle va pas avoir une bonne note. Oh non ! Merde ! C'est l'heure de l'école. Bah oui, mais va à l'école. Mais là, je peux plus l'envoyer à l'école. C'est fini. Ah si, aller à l'école. Tu vas à l'école. Ça suffit maintenant. On arrête les conneries. Cours. Effrayé. Oh la pauvre. Mais c'est juste le temps d'aller dans ton bus. Ça prend deux secondes. On a pas tous la chance d'avoir le bus qui s'arrête juste devant notre maison. Mais il y a tout le monde qui court, ça me fume. J'adore. Et voir courir les Sims, ça me fait trop rire. Alors, mes petits pios, comment ça se passe ? Ah non, 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 il est en train de se chier dessus. Il est en train de marcher et chier en même temps. Oh la la. Ah non, lui, il a pas encore chié. On va lui apprendre. Et ensuite, elle prendra, même si elle s'est déjà chiée dessus à Keïla. Comme ça, par la suite, elle ne se chiira plus dessus directement. Oh non, la journée de l'électricité. Je te déteste cette journée. Je te déteste. Yes. J'ai ma vie de chouin. 213 Simflous. Vlog famille nombreuse, c'est le chaos. 433 Simflous. Je vous avais dit que les vlogs famille nombreuses, ça marche bien, les gars. Écoutez-moi. J'ai sniffé le filon. Eh bien oui, puisque l'électricité a été coupée, je ne pourrais pas mettre mes vidéos en ligne. C'est magnifique. Heureusement que je peux encore faire de la peinture. Mais elle a... Mais... Oh, j'en ai marre. Oh, les deux petites là, vite rentrées. Elles ont couru. Je les ai vues. Je les ai vues. Bon, elle, elle est fatiguée. Je suppose que sa soeur aussi. Ouais, bah oui, ils n'étaient pas full énergés au moment où ils sont partis à l'école. Donc, elles sont fatiguées. Et au niveau des notes, qu'est-ce que ça donne ? On a un B, forcément, pour Ilona. Et on a un C pour Jade. C'est pas fou, hein. En vrai, c'est pas fou. J'espère qu'Ilona, elle recevra un A au moins demain. Parce qu'au moins, après, c'est le week-end. Et pendant le week-end, elle pourra se rattraper un petit peu. Par contre, ouais, c'est mort pour Jade. Avant demain, elle n'aura jamais un A, ça, c'est sûr. Un chef-d'oeuvre. Ça, ça tombe bien. En plus, 4 000 dollars, quoi. Oh là 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 là. Pour ça, cette chose. Qui va acheter cette chose 4 000 dollars ? J'y crois très peu. Atteint le niveau 3 de la compétence blabla, communication pour notre Loris. Donc, il va pouvoir passer à autre chose. Ouais, quoi que là, c'est pas fameux, tout ça, tout ça. Surtout que je crois que j'ai plus vraiment de bouffe. Je crois que c'est le moment de commander, tiens. On va commander. Vu qu'on n'a pas vraiment de frigo, il y a tout qui a pourri là à cause de cette journée d'électricité, de caca. On va commander. On ne peut pas commander ? L'électricité a été coupée. Et alors ? Et le téléphone portable, il n'est pas coupé que je sache ? Non, mais je ne peux vraiment pas commander avec mon téléphone portable. Je suis outrée. Bon, on va manger de la salade. On va faire une salade du jardin. Oh non, est étrange. Quelque chose d'étrange. Mais j'ai mis le luminaire ici. Ce n'est pas pour rien, non ? Oh. Ah oui, mais attendez. Du coup, pour la station de nettoyage, il faut que je... Enfin, il faut que j'en mette un par étage. Parce que c'est vrai que les robots, ça ne s'est pas monté les escaliers. Donc techniquement, il faut que j'en rachète un deuxième. C'est un peu le bordel ce soir dans ma baraque. Oh là là, ils sont énervés. Bah oui, ils ont faim. Ils sont faim, ils sont fatigués. En même temps, arrêtez d'être sur votre tablette pendant toute la journée. Il faut arrêter aussi. Attends, la petite, elle n'a pas mangé ? Quoi ? What the fuck ? Oh non, mais c'est qui qui a cassé la maison ? Je viens de l'entendre se casser, mais je ne vois personne. J'ai demandé à Madison de faire des recherches sur les vampires, car n'oublions pas que les deux petits derniers, les deux petits derniers jumeaux là, c'est des vampires. Et que pour le moment, ils mangent encore ce que les humains mangent normalement. Mais à partir de l'adolescence, il va falloir leur acheter des poches de sang. Les poches, on peut les commander uniquement si on a un minimum de connaissances sur les vampires, chose qui n'est pas du tout le cas de Madison. Ça va être la première portée. Quand je parle portée, comme si elle avait fait des chiots. Mais voilà, c'est vraiment les premiers bébés qui ne sont pas humains dans la famille. Et j'espère que ce ne sera pas non plus les derniers. Moi, j'ai envie d'avoir des bébés fantômes. Je ne sais pas si c'est possible, des bébés fantômes. Nos deux petites font leurs devoirs. D'ailleurs, Ilona, elle en est à du travail supplémentaire, alors que Jade, elle n'a même pas eu le temps de finir encore ses devoirs normales, alors qu'ils ont commencé en même temps. Alors, peut-être, c'est parce qu'elle est... Ouais, elle est peut-être malade, effectivement. Bon, je vais lui donner un petit médicament. Et en attendant, on a Kengo qui nous fait du piano pour déconcentrer nos petites. C'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas fini. Ouais, je vais devoir ajouter un aspirateur, mais au moins, j'ai de la place ici pour l'aspirateur, pour le mettre. Ça ne devrait pas déranger. Et normalement, ouais, j'ai 7000 dollars. C'est vrai que j'ai fait un chef-d'oeuvre. Bah tiens, on va ajouter une station de nettoyage dans un petit aspirateur parce que, bon, c'est un peu cracra et on n'a pas vraiment le temps de s'occuper. La petite version violette, je trouve ça cool. Et on va bien mettre nettoyage automatique activé. Voilà. Et commencer la routine parce que, bon, on ne va pas se mentir que c'est un peu cracra, là. Il y a de la poussière partout. Quoi ? Non, c'est la première fois que je casse le frigo. Ça, par contre, il faut que je le répare dans le plus rapide des cas parce que, bon, c'est hyper important. Je n'ai pas envie que ma nourriture, elle pérille. Mais regardez, il y a encore tout qui se casse. J'en ai marre. Il y a tout qui se casse. Je suis maudite. Est-ce que ce serait l'orage qui aurait provoqué ça parce que c'est que des appareils électriques qui sont en train de se péter actuellement ? Mais regardez, j'ai lancé la routine nettoyage, là, et il est déjà pété. C'est quoi le problème ? Attendez, il y a un problème, là, vraiment. Je vais vérifier ça. Peut-être que c'est parce qu'il n'arrive pas à se vider. Non ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quoi ? Ça empêche obligé de se casser. Ouais, ça, on va le mettre. Ça, clairement, ça va me sauver la vie. Visite du directeur. Aujourd'hui, le directeur visite la classe d'Ilona. Tout le monde doit se comporter le mieux possible et ne pas interrompre le cours. Malheureusement, l'élève derrière Ilona a décidé de lui jeter des trucs dans le dos. Doit-elle, il n'y aurait à lui demander d'arrêter ? On va ignorer. Il me semble qu'ignorer, c'est la meilleure des solutions. On va voir ça directement. Ilona garde conscienceusement les yeux sur le tableau en espérant que l'élève arrête. Au lieu de cela, l'élève envoie une boule de papier tellement fort qu'elle atterrit sur les pieds de l'instituteur. Pour une fois, c'est quelqu'un d'autre qui est dans le pétrin Ilona qui a le rôle de l'élève innocente et studieuse. C'est parfait. Nickel. On a les droits d'auteur actuellement. C'est un peu moindre maintenant, mais c'est déjà pas mal pour rien de foutage. Je trouve ça quand même de l'argent gratuit. Ensuite, on va s'occuper de donner un bain au bébé parce que ce n'est pas fou. Jade est revenue avec un C. Ce n'est pas fou. par contre, Ilona, elle est revenue avec une note de A. Ça veut dire qu'elle va devenir adolescente, notre petite Ilona. Allez, Ilona, prépare-toi à devenir adolescente. Un vrai petit monstre, cette fille. Regardez-la. Oh là là, Keïla, Keïla, Keïla. Que des bêtises, elle est en train de détruire la bibliothèque. Agatha, la dentelle qui veut m'envoyer, qui veut m'appeler mais on ne s'est jamais parlé. J'ai juste envie de répondre juste histoire de savoir. J'appelle pour vous informer que le grand-père d'un ami de votre arrière-grand arrière-grand petit cousin est décédé. Vous curieusement l'aiguille une énorme fortune. Acceptez-vous cet héritage ? J'adore l'argent. Donnez-moi tout de suite. Sous quelles conditions ? Merci. Sous quelles conditions ? Oh, bonne question. Eh bien, il y avait des conditions. Quoi ? J'ai gagné 2500 dollars ? Eh bien, il y avait des conditions mais une des conditions était qu'il n'y aurait pas de conditions si vous demandez s'il y avait des conditions. Alors, il n'y a pas de conditions. Une petite seconde, c'est bien ça ? Bon, j'ai pris 2500 dollars. Moi, je prends, il n'y a pas de problème. Je suis là. Il n'y a pas de souci. On a un gâteau mais il est entamé donc pour l'anniversaire il va falloir qu'on refasse un nouveau gâteau. Mais je n'ai pas vu qu'ils étaient montés en haut les deux. Allez, on y ajoute des bougies d'anniversaire et Ilona va souffler. Oh ! Festival des Lumières a commencé. Incroyable ! Mais là, on va demander à notre chère Ilona de souffler les bougies. J'espère qu'elle sera toujours aussi mignonne. Oh ! À chaque fois, j'aime bien ça bug un peu. On les voit s'allonger comme ça d'un coup. Alors, on va voir déjà au niveau du trait aléatoire. Waouh ! Hyper écolo et snob. Oh mon dieu ! Ça va être une snobinarde écolo. Je l'imagine dans son fauteuil avec son verre de pinouze en train de dire la vie c'est de la merde. Le monde part en cacahuètes mais elle va être là avec son petit verre de vin. Et sinon, je ne sais pas trop quoi lui mettre. Du coup, avec ces traits-là, je vous avoue que ça me pose une colle. Elle est snob et écolo. Qu'est-ce qui peut... Qu'est-ce qui est nature et qui peut être snob ? Je l'imagine mal gardienne de la campagne et snob en même temps. Echo innovatrice. Ok, on part sur Echo innovatrice parce que franchement, je n'ai pas d'idée. Oh, elle s'est coupée les cheveux. Mais elle est mignonne, ça va. Avec un piercing au nez. En vrai, j'aime bien. Je trouve juste dommage qu'elle a trait de snob. Ça ne lui va pas d'être snob. Mais bon. Elle est très mignonne. Il va falloir que juste... En soi, la tenue n'est pas mauvaise. Mais les chaussettes, ça ne va pas du tout. Il va falloir que je fasse un petit relooking après cet épisode. Et sinon, le reste, je trouve que ça va en vrai. Je changerais juste la jupe, mais en soi, j'aime bien. Bon et bien. On va mettre le gâteau dans le frigo, les amis. Tu vas prendre des restes et ensuite, ça va être l'heure pour toi de faire tes devoirs de lisser. Ah, les petits descendent pour aller dormir. Par contre, toi, c'est bien parce qu'il va tout seul aux toilettes. Il va tout seul sur le pot. Ça, c'est méga cool. Ah non, mais toi, tu vas dormir. Il me semble qu'on peut passer de fantastique à excellente si on ajoute des effets ou des transitions. On va checker ça. Des effets ont été ajoutés avec succiflère, intincelle, explosion font maintenant partie de l'expérience visuelle. On va voir qu'il est passé de fantastique à excellent. et est-ce qu'on peut faire mieux ? Est-ce que d'excellent, on peut passer à quelque chose d'encore mieux en mettant par exemple des transitions supplémentaires ? On va voir ça. Les transitions en volet rendent les vidéos tellement plus professionnelles. Des transitions ont été ajoutées avec succès et dans l'inventaire. On est toujours excellent. Voilà, on ne peut pas en fait excellent. Je pense que c'est le maximum qu'on puisse faire. Et donc cette vidéo, on va la mettre en ligne pour gagner de l'argent avec. On va voir combien elle va nous rapporter. J'espère qu'elle va nous rapporter, gros. Ah oui, je voulais l'améliorer pour voir. Attendez, mais j'ai déjà, normalement, je l'ai déjà amélioré. Bon, on va tenter créer console d'éclairage et on va regarder un petit peu ce que ça va ajouter comme éclairage. Madison a terminé le contrôleur de lumière sur la station de protection vidéo. Plus de vue, le pouvoir de la lumière est entre vos mains. On va regarder un petit peu. Réglez les éclairages. Attendez, what ? Avant, on pouvait choisir entre quatre lumières. Maintenant, on peut changer absolument tout ce qu'on veut comme lumière. On va tenter de mettre du rose. Ah oui, ah oui, oui, oui. Non, en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Le rouge, le orange et tout. Bon. Allez, je pense qu'on va mettre du bleu comme ça. C'est stylé de ouf. J'admets, pour celle-ci, j'avais aucune inspiration. C'est un vlog joyeux qui va s'appeler les fraises du bonheur. Tout le monde veut manger une fraise du bonheur, mais une fraise heureuse, c'est plutôt rare. Franchement, je ne sais pas. Ne me demandez pas pourquoi et comment. Je n'ai aucune idée. On a Flora qui est juste là. Je l'ai reconnu avec ses cheveux. J'aurais préféré que ce soit sa soeur, mais bon, tant pis. On a une Flora sauvage dans les parages. Vaut mieux ça encore que je ne sais pas. Il y a qui ? Non, franchement, il n'y a pas pire qu'elle en. Désolée, Flora. Les droits d'auteur, bon, c'est pas fou. La vidéo Expedition Express, elle rapporte un petit peu moins que la vidéo d'avant comment ne pas devenir un sumo après 46 grossesses. Ceci, c'est vraiment un best-seller. Attends, quoi que, vlog famine en bronze, on est à 371 simflos. Il faut que j'en fasse quand même plus souvent des vlog familles nombreuses. Je le dis. Et on est passé niveau 4 en la compétence de production de médias. Utiliser des hashtags est devenu une seconde nature pour Madison. Elle peut désormais produire plus de morceaux et a plus d'options de remix sur la station de production musicale. C'est parfait tout ça. J'ai remarqué que Loris, lui par contre, il kiffe parler avec les gens. C'est un tchatcher. C'est un tchatcher, cet enfant. Ce bambin. Je vous jure, je lui demande pas de parler. Je lui ai demandé d'augmenter sa réflexion avec la tablette et il est niveau 4. Il est 4 d'aptitude en communication. Il a demandé à sa soeur de l'aider alors que sa soeur, elle schmecque. Elle schmecque le fauve. C'est quand qu'elle accouche notre Madison. Elle en est où dans sa grossesse ? Moi, ça m'intéresse. Elle peut accoucher à n'importe quel moment. Moi, j'aimerais bien qu'elle accouche dans cet épisode. Et comme ça, pour le prochain, je pourrais rajouter votre sim dans le quartier. Et comme ça, dans le prochain, je pourrais retomber directement enceinte de l'un de vos sims. Mais là, pour le moment, moi, je veux savoir si on aura peut-être éventuellement des... Là, on peut avoir quoi ? On est 5 ? Ouais, on peut avoir des triplés. Éventuellement. Mais bon, c'est pas trop sûr. Et ouais, j'espère que là, on va finir sur un accouchement. Vos prédictions, les amis ? Moi, je kifferais des triplés, mais honnêtement, j'y crois très peu. Je dirais des jumeaux. Deux garçons. Voilà, allez. Moi, je pars sur un pronostic de garçons. Mais franchement, j'aurais préféré des triplés. Mais je vais dire des jumeaux. Allez, soyons fous. Sa toile, elle est très très belle. Est-ce que je la garderais pas, celle-là ? Mais franchement, c'est très difficile à la faire matcher au niveau déco. Ouais, non, ça match pas de ouf, malheureusement, au niveau déco. Donc, on va la vendre quand même. Le travail a commencé. Oh non, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Allez, c'est parti. C'est ton moment, Madison. Il va falloir pousser très fort. Allez, c'est parti. Allez, j'avais dit, moi, pronostics de garçons, on va voir ce que ça donne. Et on en était où ? À où ? K, L, M. On en était au M. M, pareil, vous m'avez donné beaucoup de... Surtout de prénom pour fille. Et c'est une fille. Donc déjà, mon pronostic, il est tombé à l'eau, les gars. Pour l'instant, on en est à une fille. Et je sais, j'avais vu un commentaire qui m'avait fait rigoler parce qu'une personne m'avait proposé comme prénom pour fille en M, Madison. Et je me suis dit, ben attends, t'imagines, il y a deux Madison dans la famille, je vais m'emmêler les pinceaux. Donc on va peut-être éviter le prénom de Madison. Et il y avait un autre prénom qui m'a hyper plu. Je m'étais dit que si on tombait sur une fille en M, j'allais mettre celui-ci. Le souci, c'est que je ne me rappelle plus c'était lequel, mais il y en avait effectivement un. Il y en avait effectivement un que je voulais mettre. Allez, je retourne sur vos commentaires. Ah oui, c'était Martine. Martine à cause de... de Gaël Garcia Diaz. Vous savez, la youtubeuse qui est tout le temps Martine. Ouais, donc c'était ce prénom-là que quelqu'un m'avait proposé et j'avais tité là-dessus. Donc ce sera Martine Clark. Et, et, et bah ce sera tout. Ce sera juste Martine. Voilà. Un peu déçue. Je suis déçue. Mais bon, c'est pas grave. On pourra peut-être avoir des jumeaux, des jumelles à la prochaine, au prochain l'accouchement. En fait, elle a très envie d'aller aux toilettes. Je lui ai demandé d'aller aux toilettes juste avant de couper cette vidéo. Et bah écoutez, j'espère que vous n'êtes pas aussi déçus que moi. Hein, puisque, bah Martine, quoi. Voilà. Ça aurait été bien que ce soit des jumeaux. On les aurait appelés Martin et Martine. Non, non, mais en vrai, ce serait pas bête de partir sur l'idée que quand on a des jumeaux ou des triplés, et bah on garde la même lettre de l'alphabet. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette idée. Bon, maintenant, c'est un petit peu tard. Mais pourquoi pas par la suite, peut-être, continuer sur cette idée, cette avancée. Je ne sais pas si ça vous plaît cette idée ou pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Bon, petite déception, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, au moins, ça nous laisse de la place pour des jumeaux. La prochaine fois, je serai peut-être un peu moins déçue. Bref, j'espère que ça vous a plu et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Gros bisous à vous et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501